Alors dites-moi, comment vous avez appris à danser la bourrelle ? Comme ça, avec les parents. Avec les parents, les jours de baptême, de communion, les parents dansaient, les enfants aussi. On s'est appris comme ça. Dans le temps, dans le jour ? Exactement. Oui, on n'a pas appris comme ça. On n'a pas eu de leçons. Dans ce temps-là, on ne donnait pas de leçons de danse aux enfants. On n'était pas assez riches. Oui, on apprenait dans la foule. Voilà. Dans les occasions de danse. Et pour vous, quelles étaient les occasions de danse ? Vous vous rappelez depuis toute petite ? Au Bééé, on ne dansait pas chez nous. C'était dans un petit village. On ne dansait pas à au Bééé. On dansait pour la fête du pays, par exemple. Pour la fête du pays, on allait au bal. Et mon mari, alors, c'était une passion, la danse terrible. Et alors, votre mari, il était musicien ? Il jouait du violon, oui. Mais enfin, ce n'était pas un violoniste. C'était un violonneux. Et comment était son nom ? André Gravière. Originaire de vous ? De La Tour. De La Tour. Et moi de Chastré. D'accord. Et vous viviez à La Tour ? À Chastré. Chastré, oui. À Chastré. Et lui, au violon, il aimait beaucoup joué de violon ? Il aimait... Ce n'était pas un violoniste, c'était un violonneux. Il était comme... Et mon grand-père aussi, c'était un violonneux. Il avait même eu un prix à la bourboule. Ce qui fait que j'étais petite fille de violonneux et femme de violonneux. Et votre grand-père s'appelait comment ? Antoine Autier. Et mon mari, c'était fou, la danse. Et des fois, on fanait en été. On fanait toute la journée sous un grand soleil. Eh bien, à quatre heures, il se dépêchait d'avoir fini de traire les vaches, un bain, et puis à route à La Tour pour aller danser. Ah oui, il ne manquait jamais une séance. Moi, je manquais quelquefois. D'accord. Et dans votre famille, tu m'en dansais ? Ah oui, mon père adorait la bourrée aussi. C'était un fin danseur aussi, mon père de la bourrée. Mon beau-père aussi. Vraiment, toute une communauté qui aimait vraiment... Oui, oui, oui.